Salut tout le monde, nous allons faire une tarte au citron meringuée. Pour la pâte sucrée, nous allons d'abord mettre le beurre pommade avec le sucre glace et fouetter jusqu'à obtenir une belle crème. Dans laquelle nous ajoutons la poudre d'amande, une pincée de sel, un petit oeuf battu et la farine tamisée. Mélangez sans trop travailler la pâte pour éviter de faire travailler le gluten. Filmez la pâte et laissez reposer au réfrigérateur pour 2 heures. Une fois ressorti, abaissez la pâte sucrée sur le plan de travail entre 2 feuilles de papier sulfurisé ou tout simplement en farinant votre plan de travail sur une épaisseur de 3 mm environ. Foncez un cercle à tarte de 22 cm de diamètre, bien ajuster les bords. Retirez l'excédent de pâte à l'aide d'un rouleau pâtissier. Et venez réajuster les bords à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Piquez le fond de tarte avec une fourchette pour éviter que la pâte ne gonfle à la cuisson et placez pour 30 minutes au réfrigérateur avant d'enfourner pour 30 minutes à 160 degrés. Une fois cuite, laissez refroidir. Pour la crème au citron, fouettez 3 oeufs et réservez-les à côté de vous. Dans une casserole, mettez le jus des 4 citrons jaunes pressés, le zeste de 2 citrons et 150 g de sucre et puis une cuillère à soupe de fécule de maïs. Faites cuire sur un feu moyen sans cesser de remuer. Versez les oeufs battus et continuez à remuer jusqu'à que le mélange épaississe. Laissez tiédir et versez dans le fond de tarte refroidie. Nous terminerons donc avec la meringue italienne. Dans une casserole, mettez le sucre et l'eau à bouillir jusqu'à atteindre 118 degrés. En même temps, il faut monter les blancs d'oeufs en neige pour y incorporer le sirop chaud à 118 degrés. Montez la meringue jusqu'à refroidissement pendant environ 10 minutes à vitesse normale. Vous devrez ensuite avoir un joli bec d'oiseau, bien brillant et refroidi. A l'aide d'une douille de Saint-Honoré, venez pocher de jolis pétales de fleurs. Et pour terminer, caramélisez votre meringue à l'aide d'un chalumeau. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada